Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ZITATA dans Voix Jeunesse. Voix Jeunesse est une toute nouvelle émission dans laquelle les jeunes prennent la parole sur des sujets d'actualité ou des sujets de société divers et variés. Ces sujets sont choisis par le Conseil des Jeunes de la Martinique, qui est une instance que nous allons vous présenter dans quelques secondes. Je suis Soraya et je suis animatrice du Conseil des Jeunes à la Collectivité Territoriale de Martinique. Je coprésente cette émission avec Cori. Bonjour, je m'appelle Cori, j'ai 19 ans et je suis membre du Conseil des Jeunes Citoyens depuis plus d'un an. Le Conseil des Jeunes Citoyens, c'est une instance de démocratie participative qui a été créée en 2022 par la Collectivité Territoriale de Martinique. Cette instance a plusieurs objectifs. D'abord, d'impliquer les jeunes dans la prise de décision politique, ainsi que de leur permettre d'avoir des voix et moyens de représentation et d'expression, et d'élaborer des projets. Donc, pour cette première émission, sachant que de nombreux jeunes en terminale préparent actuellement, formulent actuellement leurs voeux sur Parcoursup, et ce, jusqu'au 14 mars prochain, nous avons choisi, le Conseil des Jeunes Citoyens a choisi comme thématique une question un peu volontairement provocatrice. Le post-bac en Martinique est-il vraiment à la hauteur ? Pour discuter avec nous de ce sujet, nous accueillons sur le plateau de Voix Jeunesse Cindy, qui est en classe préparatoire littéraire au lycée de Bellevue, et Priscilla, qui est en M1 à l'Institut d'études politiques de Fontainebleau. Tout d'abord, quelques données sur le sujet. Alors oui, donc, en Martinique, il faut savoir que nous avons quatre unités de formation et de recherche, qu'on appelle des UFR, qui proposent en tout une vingtaine de licences. On a aussi six formations dans le domaine de la santé, donc tout ce qui est la LAS, la PAS, ainsi que l'IFC. On retrouve aussi des formations dans le domaine du commerce, une école d'ingénieurs, deux instituts universitaires, ainsi que plusieurs filières courtes de type BTS ou prépa. En tout, ce sont 152 formations qui sont accessibles sur notre territoire, sur Parcoursup pour l'année 2024. Chaque année, près de la moitié des jeunes martiniéquais quittent le territoire afin de poursuivre leurs études vers la France. Alors, en 2021-2022, on avait pourtant 9000 étudiants qui étaient inscrits ici, sur notre île. Donc, pour aller un peu plus dans les détails, c'était 5272 étudiants au Pôle universitaire de Martinique, 3029 en BTS, 346 en classes préparatoires aux grandes écoles, 173 en écoles de commerce, gestion, vente et compta, et 899 hôtes qui étaient dans diverses formes écoles de formation. Nous passons tout de suite à notre première rubrique qui porte sur l'opinion publique. On peut fureter sur les réseaux afin de savoir quels étaient les avis des jeunes martiniquaises et martiniquais, notamment sur la question du post-bac au pays. Et nous pouvons voir que c'est un sujet qui crée beaucoup de divergences. Faut-il partir ? Faut-il rester ? Le nombre de filières est-il suffisant ? Quelle qualité pour les études ici ? Nous avons pu constater, notamment sur Twitter, que vous vous posiez énormément les mêmes questions que nous ici. Et pour aller plus loin, nous vous avons posé la question à travers un sondage et les résultats vont également s'afficher. Alors du coup, on remarque que la moitié d'entre vous pense que faire ces études en martinique est une bonne idée ? Alors, plusieurs arguments existent. Le coût, notamment, de ces formations, de se former au pays, la présence de la famille, l'environnement familial joue un rôle important dans la volonté de rester sur le territoire pour faire ces études. Il y a aussi un cadre d'études qui reste propice aux études avec moins de sources de distractions, moins de stress aussi qu'un départ à l'étranger pourrait engendrer. Et enfin, pour les étudiants qui tentent l'expérience de partir pour faire leurs études, ils s'inquiètent de la distance, du climat aussi, du logement et du fait qu'on ne connaisse pas forcément le nouveau lieu d'études dans lequel on atterrit. Toutefois, les trois quarts d'entre vous trouvent l'offre de formation sur notre île encore insuffisante. Même très largement insuffisante, puisque vous êtes 75% à dire qu'il n'y a pas assez de formation sur le territoire. Donc, la majorité d'entre vous pense qu'il vaut mieux, en effet, faire ces études en France ou à l'étranger plutôt que de rester en martinique. Et là encore, vous avez des arguments tels que le fait qu'il y a plus de choix, plus d'opportunités quand on part, quand on reste en martinique. C'est aussi l'occasion de s'ouvrir à de nouvelles cultures, d'apprendre de nouvelles choses, de se donner des défis personnels. Ça aussi, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans le sondage. Et pour ceux qui font leurs études ni en France ni en martinique, il y a aussi le défi de la langue que vous souhaitez relever et puis tout simplement sortir de sa zone de confort. Mais 90% d'entre vous pensent qu'il ne faut pas forcément partir de l'île pour réussir ses études. Encore heureux. Encore heureux. Et en ce qui concerne votre expérience en tant qu'étudiant en martinique, vous avez une expérience plutôt bonne ou mitigée. Les résultats étaient très serrés. Et nous vous avons demandé, notamment à celles et ceux qui ont fait ou qui font actuellement leurs études en martinique, quels sont les points positifs, les points négatifs que vous en retirez et quels seraient les axes d'amélioration. Et du coup, là encore, dans les points positifs, il y a le cadre, la qualité de vie qu'on a en martinique, le fait d'être proche de sa famille, d'être sur une base culturelle commune, un niveau d'enseignement qui est somme toute assez correct. Et puis, pour celles et ceux qui trouvent leur formation sur leur territoire, un niveau de formation satisfaisant. Pour les points négatifs, par contre, ce qui est beaucoup revenu, c'est le manque d'activités culturelles ou en tout cas la difficulté à pouvoir y accéder, notamment à cause des problèmes de transport. Pour l'université et pour d'autres formations, les problèmes administratifs aussi, qui sont parfois un frein à un épanouissement de la vie étudiante. Et puis, la vie chère. Et puis, un cadre de travail qui parfois est dégradé ou en tout cas des moyens matériels qui semblent moindres par rapport à ce qu'on peut trouver à l'étranger. Enfin, pour les axes d'amélioration, vous avez souhaité, pour la plupart, qu'on ait une offre de formation élargie sur le territoire pour ne pas, plus de master, pour ne pas forcément avoir besoin de partir pour poursuivre ses études. Une meilleure communication, une meilleure communication sur les aides, une meilleure communication au sein même des espaces étudiants pour savoir comment appréhender la vie étudiante. Et puis, une meilleure organisation administrative avec plus de filières d'avenir. Et enfin, pour ceux d'entre vous qui ont étudié en France, vous aussi, vous avez une expérience plutôt mitigée ou bonne. Donc, nous avons entendu, enfin, en tout cas, on a partagé les opinions que nous avons recueillies sur les réseaux sociaux ou par le biais de ce sondage. Et à présent, nous allons découvrir l'expérience étudiantine de nos invités et de Corie, qui est elle-même étudiante. Donc, on passe à la prochaine rubrique, retour d'expérience. Nous allons commencer avec Cindy. Donc, Cindy, est-ce que tu peux te présenter, présenter ton parcours aussi ? Pourquoi tu as choisi de faire ta prépa en Martinique plutôt que d'aller dans une grande prépa parisienne ou à l'étranger ? Alors, du coup, bonsoir à tous. Je m'appelle Cindy. J'ai 18 ans et j'ai décidé de faire ma prépa en Martinique. Donc, je suis cette année en première année de prépa littéraire, donc Hippocagne. Et j'ai toujours voulu, depuis un certain temps, quand j'ai commencé à réfléchir à mes études, vouloir les commencer à Martinique parce que je sentais vraiment la pression de beaucoup de personnes, de mes amis, de mon entourage, qui pensaient que c'était une nécessité de partir et que c'était forcément mieux. Mais moi, je me sentais vraiment pas prête, honnêtement, à partir, être quand même seule et à devoir gérer beaucoup de choses en même temps. Donc, j'ai préféré rester ici et c'est vraiment pas un choix que je regrette. Donc, je suis en prépa au lycée de Bellevue et je trouve que le cadre d'enseignement est génial, tout simplement. Justement, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passe ? Comment se passe ta prépa ? Peut-être aussi présenter ce qu'est une classe préparatoire aux grandes écoles puisque nos téléspectateurs ne le savent peut-être pas. Alors, oui, au lycée de Bellevue, il y a plusieurs filières. Donc, il y a une filière littéraire dans laquelle je suis et une filière éco-gestion et une filière scientifique divisée en plusieurs classes. Et donc, la prépa se déroule sur deux ans et deux ans au bout desquels, comme l'indique le nom, donc classe préparatoire aux grandes écoles, nous avons accès à des concours communs pour nous permettre d'accéder plus tard à de grandes écoles. Donc, dans notre cas, nous passons des concours pour diverses écoles, beaucoup plus que ce que l'on croit, d'ailleurs. Donc, la prépa de Bellevue prépare à l'ENS, qui est quand même une école prestigieuse, donc l'école normale supérieure. Il y a aussi des IEP, des écoles de journalisme et on a également une école lisite, donc une école d'interprétation et de traduction. Donc, au bout de ces deux années, pendant ces deux années, du moins, on prépare les concours et ces deux années nous permettent d'engranger quand même un certain nombre de connaissances et de techniques de travail afin d'être préparées au final. Et du coup, toi, Priscilla, même question, est-ce que tu peux te présenter, présenter ton parcours et nous dire pourquoi tu as choisi les études que tu fais actuellement ? Alors, bonsoir, je m'appelle Priscilla, j'ai 21 ans, je suis titulaire d'une licence sciences politiques que j'ai obtenue à l'Université des Antilles et actuellement, je suis en M1 administration publique à l'Institut d'études politiques de Fontainebleau. Alors, j'ai décidé de partir en France hexagonale pour réaliser mon M1, tout simplement parce que la formation que je souhaitais faire n'existait pas en Martinique. J'ai commencé ici parce que j'avais, comme Cindy l'a dit, je n'étais pas tout à fait prête mentalement et physiquement à partir en France, à entamer un nouveau chapitre de ma vie. Donc, j'ai préféré rester chez moi, faire mon cursus ici et après partir. Donc, de toute façon, je n'avais pas le choix puisque la formation n'existait pas ici. Si la formation que tu fais actuellement existait ici, et après, tu vas aussi nous dire un peu ce que tu fais, quelle est ta formation, en quoi ça consiste. Mais du coup, si elle existait ici, est-ce que tu serais restée ou est-ce que tu serais quand même partie ? Sincèrement, je ne pense pas que je serais restée parce que j'étais arrivée à un stade où j'avais besoin de découvrir autre chose et je savais pertinemment que, scolairement parlant, la Martinique n'avait plus rien à m'offrir. Donc, dans tous les cas, je serais quand même partie, même si elle existait ici. C'est bien de s'ouvrir, de découvrir autre chose. Pour toi, c'est plutôt l'aspect défi personnel, l'ouverture à de nouvelles cultures. Enfin, c'est ce qui t'a motivée. C'est ce qui t'aurait motivée à partir dans tous les cas. C'est ça. D'accord. Et au niveau de ma formation, elle consiste à préparer les futurs cadres administratifs, peu importe dans la fonction publique d'État, fonction publique territoriale, hospitalière. Donc, j'ai des cours de droit, de gestion de projet, de fiscalité. Ok. Et est-ce que c'est une formation que tu as découvert au moment de passer le bac ? Donc, quand tu as passé le bac, tu savais déjà que c'est ce que tu aurais voulu faire. Ou alors, c'est quelque chose que tu as découvert pendant tes études, en fait ? C'est pendant mon cursus universitaire, donc en licence en L3, sciences politiques, j'ai eu énormément de cours de sociologie, d'administration publique. Donc, c'est naturellement que je me suis dit que j'ai vers cette voie-là. Ok. D'accord. Et toi, Cindy, du coup, parce que tu es aussi étudiante, en plus de co-présenter l'émission avec moi. Donc, du coup, quel est ton parcours et voilà, où est-ce que tu fais tes études et pourquoi ces choix, en fait ? Alors, du coup, moi, je fais mes études en licence sciences de l'éducation. Je suis en deuxième année à l'Université des Antilles. Donc, j'ai choisi cette orientation-là parce qu'après le bac, j'hésitais entre m'orienter vers justement les sciences politiques ou bien les sciences de l'éducation. Et j'ai choisi les sciences de l'éducation et pour le côté politique, j'ai rejoint le Conseil des jeunes citoyens parce que je voulais avoir un impact pour mon île. Et avec mes études, j'aimerais pouvoir devenir plus tard professeure des écoles. Ok. Et tu aurais pu faire ces études ailleurs qu'en Martinique ? Oui, j'aurais pu faire ces études en France déjà et peut-être dans certains territoires d'outre-mer comme la Réunion, mais ce n'est pas quelque chose qui est, par exemple, disponible en Guadeloupe. Mais j'avais envie de rester en Martinique parce qu'un peu comme Cindy, je ne me voyais pas trop partir de mon île. Je n'avais pas forcément envie de quitter ma famille aussi. Du coup, j'ai préféré rester. Ok. Donc, vous avez toutes les trois au moins une expérience de terrain des études en Martinique et du coup, qu'est-ce qu'il en ressort ? Par exemple, j'entends souvent l'expression pour, enfin, souvent, quelquefois, l'expression prépa-cocotier pour parler des classes préparatoires aux grandes écoles qui sont notamment sur notre île mais dans d'autres territoires ultramarins qu'on oppose souvent avec des classes préparatoires dites prestigieuses qu'on retrouve principalement à Paris, d'ailleurs. Donc, est-ce que, selon toi, est-ce que c'est une expression qui a du sens, qui est valable ou voilà ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je pense déjà que cette expression, elle est utilisée par des personnes qui n'ont aucune connaissance des prépas de manière générale et puis, c'est une expression qui est totalement loin de la réalité puisque c'est pas parce qu'on est justement sous les cocotiers qu'on ne travaille pas. Bien au contraire, la prépa de Bellevue, elle est classée parmi les meilleurs prépas de France. Donc, c'est une prépa qui offre une qualité d'enseignement qui est la même qu'en France, à Paris ou dans toutes les prépas les plus prestigieuses. On a des profs très sérieux, on a des cours très rigoureux et très fournis. Donc, ça demande un investissement qui serait le même qu'en France et justement, ceux qui disent prépa cocotier n'ont pas conscience qu'on a justement un avantage d'être sur une île et d'être en prépa, c'est-à-dire qu'on a une promotion qui est vraiment de très peu d'élèves. On n'a pas... Donc, la même ambiance je suppose qu'à Paris ou ils sont peut-être une centaine au moins. Dans ma classe, par exemple, cette année, nous sommes 24, ce qui est d'ailleurs un chiffre assez élevé. Et donc, on profite d'une ambiance de classe et d'une proximité avec les professeurs qui est... Je trouve que c'est vraiment génial. On ne s'y attend pas forcément quand on dit prépa, mais justement, oui, c'est la réalité. Et toi, tu as eu déjà l'occasion de faire cette expérience Martinique vs France Hexagonale. Est-ce que tu... Voilà. Quelles sont les différences que tu as remarquées en positif ou en négatif ? Il n'y a pas de souci. En tout cas, est-ce que tu as remarqué des différences dans la qualité de l'enseignement, dans la façon dont il est dispensé ? Oui, tout à fait. Comme Cindy, première chose, au niveau de la proximité avec les enseignants, je trouve que j'avais plus de facilité à aller vers mes enseignants en Martinique qu'en France. On est un peu petit groupe ici alors que là-bas, la formation est beaucoup plus grande. Donc, les professeurs n'ont pas forcément le temps de s'arrêter à chaque fois que quelqu'un pose une question en cours. On passe très vite sur les notions. Donc, oui, c'est vrai, la proximité, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée. Deuxième point, la vie associative. En Martinique, je n'assistais pas à beaucoup de conférences parce qu'il n'y en avait pas énormément. Après, c'était la part du Covid, donc on avait des cours à la maison, des cours en présentiel. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que je n'étais pas impliquée. Alors qu'en France, je participe à énormément de conventions citoyennes, étudiants, de conventions pour le climat, à des conférences, etc. Donc, de septembre jusqu'à janvier, j'ai participé à au moins une dizaine d'ateliers. Alors, comme Martinique, je n'en ai pas fait énormément. Mais, ouais. Donc, ce sont ces deux différences-là que j'ai pu observer. C'est vrai que dans les retours qu'on a eus aussi dans le sondage, c'est la vie culturelle et la vie associative sur les campus ou en tout cas dans les établissements qui seraient moindres en Martinique. Après, moindres à vérifier aussi. Peut-être que toi, qui est actuellement à l'université, tu peux nous dire quelques mots. Mais c'est vrai que dans les retours que j'ai pu lire, beaucoup se reprochaient ou en tout cas auraient aimé avoir une vie culturelle et associative étudiante beaucoup plus fournie. Je pense que comme Précie a dit, je pense que comme elle, il y avait la période Covid, forcément, tout ce qui était conférences, rassemblements de masse, ce n'était pas aussi possible qu'à l'heure actuelle puisque maintenant, on a un peu plus d'événements culturels qui se réalisent sur le campus. Par exemple, récemment, il y avait la Nuit des talents qui avait permis à plusieurs jeunes de présenter différents talents. Il y avait eu aussi un show après de Bras de Jacques puisque c'était pendant la période de carnaval. Il y a différentes conférences. Maintenant, il y a des personnes qui viennent présenter des livres par exemple ou bien il y a eu un concert aussi, plusieurs concerts d'ailleurs depuis le début de l'année. Je trouve que maintenant, il y a beaucoup plus d'aspects culturels mais moi, j'aurais aimé qu'il y ait par exemple plus de sport. C'est vrai qu'il y a certaines associations qui sont plus présentes sur le campus et c'est des associations culturelles mais les associations sportives sont assez limitées. C'est dommage je trouve. C'est vrai que peut-être qu'en France, j'aurais trouvé un sport qui m'aurait intéressée à l'université et là, je n'y ai pas forcément. Et du coup, Priscilla, puisque toi, tu es déjà partie, est-ce que tu aurais des conseils pour Cindy qui va bientôt partir après ses concours ou bien pour nos téléspectateurs sur comment ça se prépare le départ pour ses études que ce soit en France ou en France hexagonale ou à l'étranger d'ailleurs ? Alors ma chère Cindy, prépare-toi mentalement. Non, plus sérieusement, il faut savoir formaliser. C'est-à-dire que si on sait déjà qu'on est accepté là-bas, de ne pas hésiter à commencer à chercher les logements, se loger, à regarder les cèdes qui sont mises en place par le gouvernement, la CTM. Donc, de ne pas hésiter à regarder tout ça. Vraiment se formaliser. Il ne faut pas être dans le déni, il faut se préparer mentalement parce qu'on sait que c'est dur. Partir en plus à 18 ans, c'est très tôt. On est souvent livré à nous-mêmes, on rentre chez soi, on est tout seul. Il faut savoir se préparer mentalement et c'est important. Donc, voilà. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez la possibilité de vous faire suivre par une psy, c'est très important parce que quand on est seul, on a besoin de discuter. Et pour ceux qui n'ont pas la possibilité de consulter une psychologue, vous savez qu'il y a un dispositif qui est mis en place par les établissements scolaires et vous avez droit à huit consultations gratuites. Donc, ils sont pris en charge par la sécurité sociale. Donc, n'hésitez surtout pas à discuter. Il ne faut pas avoir des problèmes mentaux pour aller voir une psy. C'est important, il ne faut pas négliger cette santé mentale, surtout quand on est étudiant. En tout cas, merci pour tes conseils. Ça me renforce dans l'idée que je suis contente de ne pas être partie tout de suite en tout cas parce que je pense que c'est vraiment important d'être quand même à l'aise avec ce qu'on fait et de s'adapter. Dans un premier temps, je trouvais que le fait de rester chez moi et d'être toujours dans le même environnement pour commencer mes études, c'était vraiment important et je n'aurais vraiment pas pu partir. Après, il y en a, je rassure tout le monde qui le font et ça s'est passé très bien. Il n'y a pas de soucis tant mieux pour eux. Voilà, c'est ça. Et juste, on nous reste quelques minutes, est-ce que vous auriez des conseils de façon générale, pas forcément sur le départ puisqu'on reste toujours dans cette période de parcours sup, mais voilà, des conseils à formuler à justement pour le coup des jeunes de 18 ans qui vont entamer leurs études supérieures. Ça peut être toutes sortes de conseils. Qu'est-ce que vous auriez pu leur dire ou qu'est-ce que vous auriez aimé entendre à votre époque ? Moi, je dirais que, enfin, je parle du coup pour ma formation. Si vous envisagez d'aller en prépa, par exemple, déjà, si vous savez que c'est quelque chose qui vous inspire et qui vous intéresse franchement, c'est tant mieux parce qu'il faudra vraiment se préparer à s'investir, s'organiser. On l'entend, je pense, on le dit tout le temps. C'est très, très important pour pouvoir ne pas avoir l'impression de tout le temps travailler de manière acharnée et d'avoir quand même des moments de détente et puis vraiment rester concentré pour pouvoir fournir un travail assez rigoureux tout le long de l'année. Merci beaucoup. Du coup, avant de finir, avant de conclure notre émission, on va passer à la rubrique Tips et Astuces du Conseil des Jeunes Citoyens, notamment sur l'orientation. Pour vous aider, notamment dans votre recherche de formation, le Conseil des Jeunes Citoyens vous conseille de visiter le site spotmartinique.mq et c'est un site qui centralise, donc je peux déjà en parler, de nombreuses formations, qu'elles soient sur l'île, en France ou à l'étranger. Donc, si vous avez des doutes, si vous êtes collégien, lycéen ou même déjà étudiant et que vous voulez faire des recherches sur un métier, une formation, savoir comment y accéder, vous pouvez aller sur le site spotmartinique.mq. il y a plusieurs portes d'entrée, donc la porte d'entrée par l'âge, donc lycéen, collégiens, étudiants, la porte d'entrée par le métier et la porte d'entrée par la formation. Donc, si vous cherchez des formations, c'est un site qui centralise beaucoup d'informations et qui peut renvoyer vers d'autres sites et d'autres liens. Par ailleurs, d'autre part, toujours pour vous accompagner dans vos recherches, dans votre orientation, il y a les trois centres d'information et d'orientation sur le territoire, donc les CIO. Il y en a un dans le nord-atlantique, un dans le sud et un dans le centre. Nous avons parlé de faire ces études en Martinique ou en France, mais si vous voulez avoir une expérience étudiantine à l'étranger, sachez que EduCarib peut vous accompagner dans votre recherche pour vos futures études dans les îles et territoires caribéens. Parce qu'en fait, l'idée, ce n'est pas non plus de vous obliger à rester en Martinique pour faire vos études. Pas du tout, au contraire, c'est peut-être d'abord de vous présenter quelles sont les formations, qu'il y a des choses qui se font sur notre territoire. Et bien sûr, il y a aussi des personnes qui vous accompagnent au départ. Donc c'est le cadet du Caribe pour la Caraïbe, mais aussi, voilà, le spot Martinique pour connaître ce qui se fait ailleurs. Et aussi des personnes qui vous accompagnent au retour parce que partir, faire ses études ne veut pas dire partir pour toujours. Il y a toujours la possibilité de revenir sur votre île. Donc du coup, on va passer au mot de la fin. Nous allons conclure notre émission et avant toute chose, nous allons remercier nos invités. Donc merci beaucoup, Priscilla, Cindy, pour vos retours d'expérience, pour avoir partagé aussi votre parcours avec nous et peut-être avoir guidé, orienté, influencé quelques lycéens ou encore quelques personnes qui pensent peut-être à se reconvertir, voilà, à revoir leur orientation. On remercie également Zitata pour nous offrir cet espace d'expression, la collectivité territoriale de Martinique qui permet aux jeunes de prendre la parole, voilà, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis, vous pouvez retrouver le Conseil des jeunes citoyens sur ses réseaux sociaux, donc arroba ACJC Martinique sur TikTok, Instagram. Vous pouvez également revoir cette émission avec tous les conseils qui ont été donnés sur le YouTube du Conseil des jeunes citoyens. Et enfin, vous pouvez suivre Zitata sur tous leurs réseaux en vous souhaitant une bonne soirée et en vous donnant rendez-vous dans notre prochaine émission qui va porter sur, je ne sais pas si on leur dit, mais oui, on leur dit, sur les papas 2.0, donc avec toutes les questions que vous pouvez imaginer derrière.